Madame la Présidente, chers collègues, la Convention qui est soumise aujourd'hui à notre vote marque une volonté politique forte et l'ambition portée depuis de nombreuses années par notre Présidente et sa majorité pour le développement du train. Le train comme outil d'aménagement des territoires, le train comme levier d'attractivité et de vitalité, et bien sûr, le train comme chaînon essentiel des mobilités du quotidien et comme moyen de lutte contre le réchauffement climatique. Lorsque notre vice-président Jean-Luc Gibelin avait lancé les étages généraux du rail, c'était loin d'être une évidence. Il nous a fallu argumenter pour convaincre du bien fondé des investissements engagés, que de chemins parcourus pour aujourd'hui faire consensus. C'est dans cet élan que s'inscrit cette Convention qui nous engage pour les dix prochaines années. Dans l'élan qui nous a permis de rouvrir l'été dernier dans le Gard, la rive droite du Rhône, longtemps espérée, longtemps attendue, enfin obtenue. Alors, chers collègues, si nous examinons aujourd'hui une nouvelle Convention, c'est d'abord pour mieux répondre aux attentes des voyageurs et aux exigences de l'époque. Les voyageurs à l'époque exigent aujourd'hui que nous répondions à l'urgence climatique, alors que le secteur des transports est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Cette Convention, parce qu'elle vise à atteindre l'objectif de 100 000 voyageurs contre 70 000 aujourd'hui, répond à cette exigence. Déjà, sans amélioration technique, nous savons que le transport-train présente un bilan très favorable, un bilan vertueux. Mais nous voulons aller plus loin en fixant un objectif de baisse de 40 % des émissions de CO2 d'ici dix ans. Nous irons plus loin grâce à l'innovation technologique qui nous permet d'investir dans des trains hybrides qui seront lancés, par exemple, dès l'année prochaine sur la ligne Nîmes-le-Gros du Bras. Au total, ce sont 733 millions d'euros d'investissements qui sont prévus dans le cadre de cette Convention. C'est un engagement massif, un investissement qui permettra de faire face à un trafic croissant avec une augmentation prévue de 24 % de l'offre de transport aux voyageurs. Mais qui dit augmentation du trafic et donc augmentation du nombre de voyageurs dit aussi grande exigence sur la qualité de service. À ce titre, et vous l'avez évoqué, Madame la Présidente, j'ai toute confiance dans notre exécutif pour maintenir un lien resserré, mais aussi exigeant avec notre partenaire du service public des transports, la SNCF. Pour nos concitoyens, ces perspectives sont des solutions. Parce que nous sommes cette gauche des solutions. Le droit à la mobilité ne doit pas rester au stade de l'incantation. Non seulement parce qu'il en va de la valeur de la parole donnée, mais aussi parce que ce droit à la mobilité, en condition de tant d'autres, pour accéder à l'emploi, à l'offre de soins, aux loisirs, à la culture, au sport, à tout ce qui fonde et fabrique le lien social en somme. L'accessibilité à l'offre de transport doit continuer à être adaptée à l'aune des capacités de chacun de nos concitoyens. Je rappelle ici que durant la période précédente, entre 2018 et 2022, l'Occitanie a été la seule région à ne pas augmenter ses prix. De plus, elle possède aujourd'hui une gamme tarifaire attractive, la moins chère de France. Et les résultats sont là. Avec des recettes en augmentation de 14% depuis 2019, c'est la preuve que l'ambition n'empêche pas la bonne gestion. Les opérations récentes, qu'il s'agisse du train à 1 euro ou des dispositifs incitatifs comme plus égale zéro pour les jeunes, ont rencontré un vif succès. Le lancement de nouvelles offres tarifaires à destination des clubs sportifs, amateurs et des publics scolaires vont dans le bon sens et constituent des outils supplémentaires permettant de toucher de nouveaux publics. Ce n'est pas à négliger, alors qu'une enquête récente nous a appris que 44% des voyageurs, ayant pris un billet à 1 euro, reprennent le train de façon régulière. Pour conclure, chers collègues, malgré la crise sanitaire, nous avons fait des choix politiques forts dans la période précédente, des choix payants grâce au travail du garde au agent-Luc Gibelin, que je salue, notre vice-président aux transports et aux équipes de la région. Alors, continuons dans cette voie, avec cohérence, volonté et ambition, continuons à agir pour être à l'horizon 2050, la première région à énergie positive. Nous ne lâchons rien, le temps n'a pas de prix sur notre volonté d'agir, parce que la période l'exige indéniablement. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.